Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est le vendredi 6 novembre 2020, 16h37, heure du Québec. On se rapproche de la conclusion de cette élection américaine, qui aura été vraiment... Donc, on arrive à la conclusion de cette élection, qui n'a pas été facile, dans un contexte de pandémie, et le verdict du peuple américain va sonner bientôt, et Biden serait sur la bonne voie pour remporter 306 votes au collège électoral, exactement comme la victoire écrasante de Trump en 2016. Donc, ça va être une victoire écrasante de Joe Biden et Kamala Harris, qu'on le veuille ou non. Et je vous l'avais dit, je ne veux pas de fleurs. Déjà, il y a des cœurs brisés, donc je ne veux pas en rajouter. Mais je vous avais prédit, la défaite de Trump, peu importe qui était candidat démocrate, parce que c'était un référendum sur la base de la qualité du personnage, la qualité de son administration, de ses quatre années qui ont été désastreuses. Les États-Unis sont avec des dettes historiques dans toute l'histoire de l'humanité, graciosité de l'administration Trump. Un pays fini, divisé, qui n'est plus capable de se parler. Un pays dont plus personne ne veut entendre parler non plus. Donc, c'est la chute de l'empire américain, de la République, ça s'est fait avec Donald Trump. Les Américains sont déchirés plus que jamais, ça va être vraiment difficile pour Joe Biden. Tout un défi qui les attend, Biden et Harris, c'est de reconcilier les Américains, faire des États-Unis, les États-Unis que sont devenus les États-Unis sous Donald Trump. C'est devenu les États-Unis. Il faut réunir le monde pour que les gens soient capables de se parler à nouveau, être capables de se respecter à nouveau, être capables de dialoguer à nouveau, lâcher les conspirations, les folies que Donald Trump a promues pendant toute sa présidence, de la folie totale, venant d'un président de la plus grande démocratie, c'est vraiment embarrassant et gênant. Un pays laissé à lui-même, sauf pour le complexe militaro-industriel qui a profité de la présidence de Donald Trump, toute 4 milliards de dollars de budget. Wall Street a profité aussi de la présidence de Donald Trump avec toutes les déréglementations, gracieuseté Steve Manuchin, de Goldman Sachs, qui était le trésorier, le secrétaire au trésor de Donald Trump. Beaucoup de poudre aux yeux. Le seul accomplissement, c'est dès le début de son mandat, les baisses d'impôts pour les corporations et les plus nantis, les plus riches, en laissant des miettes pour les Américains. Et pour le reste, c'est de l'histoire. Le pays avec les plus grandes dettes. Donald Trump a signé les budgets les plus dépensiers dans les trois premières années de son mandat. Même les vrais républicains n'en revenaient pas. Ils trouvaient ça inacceptable. Lui qui voulait nettoyer la soie, on peut transformer la soie en océan. Ramener les emplois manufacturiers, c'était d'abord utopique. Puis d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on serait content de ramener des emplois manufacturiers. C'est des jobs vraiment inintéressants, mal payés, dans des conditions lamentables. Ce n'est pas ce que tu veux pour l'avenir de tes enfants. Tu veux des jobs intéressants dans un modèle économique différent. Et d'ailleurs, même si tu ramènes, ce qui n'est pas arrivé, mais si tu avais ramené des manufactures ou le secteur manufacturier, si tu en avais ramené beaucoup, du Vietnam, du Sri Lanka, de la Chine, aux États-Unis, tu n'aurais jamais eu le même impact sur l'emploi que tu l'as dans ces pays-là où la main-d'oeuvre est à bon marché. Une entreprise, une manufacture qui crée 2000 emplois en Chine ou au Vietnam ne créerait pas 2000 emplois aux États-Unis. On robotiserait la manufacture parce que le coût de la main-d'oeuvre est trop élevé, comparativement à celui que tu retrouves dans ces pays-là. Donc, c'était complètement inusoire. Le secteur du charbon, complètement aberrant de vouloir amener le secteur du charbon en vie. Ce qu'il avait promis de faire, ils ont investi des milliards qu'on a donnés à des entreprises qui ont coulé de toute façon parce que plus personne n'achète du charbon. Il faut que tu te détaches de tout ça. Donc, les Américains ont perdu quatre ans à vraiment retourner en arrière, dans un grand saut en arrière économiquement pour la masse, alors qu'on aurait pu être les leaders de cette nouvelle économie, de cette nouvelle énergie. Mais d'autres pays ont pris les devants, dont la Chine. Donc, les Américains vont avoir beaucoup, beaucoup de pièces à recoller. D'abord, essayer de ressouder la confiance envers les médias, la confiance envers... parce que Donald Trump n'a pas arrêté de dénigrer les médias. Ça, c'est une autre aberration. Quand on y pense comme il faut, les médias sont là pour faire leur travail, questionner les politiciens. C'est pas dans des pays comme la Russie totalitaire où les journalistes sont là pour s'amuser avec le président. On vit dans des démocraties où les journalistes, les médias, ont des questions à poser. Que ça plaise ou non aux politiciens. Puis c'est pas parce que tu poses des questions que tu deviens l'ennemi du peuple, au contraire. C'est complètement fou. L'idée que Donald Trump a développée, c'est complètement aberrant. Donc, ça aussi a ressouder la confiance de la population envers les médias, la confiance de la population envers les politiciens, que Donald Trump a traité de pourri, donc en mettant les républicains dans le même sac, j'imagine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui attend Joe Biden et Kamala Harris. Mais au moins, ils se dirigent vers une victoire éclatante. Washington Examiner qui nous dit « Biden est sur la bonne voie pour remporter 306 vote au collège électoral. » Avec de faibles prospectes dans quatre des cinq États du champ de bataille contestés, les calculs du collège électoral, du candidat démocrate à la présidence Joe Biden, pourraient totaliser 306 votes. Exactement le nombre de votes électoraux remportés par le président Trump en 2016. Incroyable, fascinant, non? Alors maintenant, vous pensez qu'il est le vainqueur le plus probable au Nevada, en Arizona, en Pennsylvanie et en Georgie, ceux qui portent le nombre à 306 de votes électoraux, exactement ce que Donald Trump avait obtenu en 2016. Wow! Cela semble être le scénario le plus probable, l'a répondu M. George Stephanopoulos d'ABC, qui a demandé à Nate Silver de FiveThirtyEight, un sondeur, « Nous ne connaîtrons pas la Caroline du Nord pendant un certain temps, comme pour l'Alaska, mais nous pourrions atterrir exactement sur le fameux 306 vote du collège électoral, le même, imaginez-vous, que celui de Donald Trump en 2016. Donald Trump qui avait qualifié sa victoire de « landslide ». Donc, j'imagine que la victoire de Joe Biden, il la qualifiera aussi de « landslide ». Donc, ça y est, c'est fini, on va pouvoir passer à autre chose, on perd plus de temps que la politique, il y a trop de choses qui se passent dans le monde, on va porter attention à des sujets vraiment importants, je vais continuer à couvrir la pandémie mondiale qui nous afflige, et des défis qui nous attendent aussi tous, et le fait qu'on doit revenir à une rationalité, à du gros bon sens, puis à rétablir les pompes de la confiance entre nous, entre les médias, entre tout le monde, c'est complètement aberrant d'avoir créé une distorsion comme celle de Donald Trump pour s'en mettre plein les poches dans le fond, puis nous autres, on a été laissés derrière, moi-même le premier, j'étais tombé dans le panneau, j'ai été le premier à prédire sa victoire en 2015, bien avant tout le monde, mais on a été dupés, mais vraiment dupés. Sous-titrage Société Radio-Canada